Charlène de Monaco a-t-elle, encore, disparu ? L'épouse du Prince Albert, contaminée à la COVID-19 au début du mois, a manqué des événements marquants. Mais où est, encore, passée Charlène de Monaco ? Après avoir fait une apparition remarquée avec ses jumeaux Jacques et Gabriela, ainsi que son mari le Prince Albert, au Grand Prix de Formule 1 à Monaco, le 29 mai, la princesse du Rocher brille désormais par son absence. L'ancienne nageuse n'était pas au Water Bike Challenge, pourtant lancée par sa propre fondation, et n'était pas non plus de la partie lors des Water Safety Days, qui avaient lieu en Corse les 10 et 11 juin, un événement auquel l'épouse du Prince Albert a à cœur d'assister chaque année. Charlène de Monaco, contaminée au coronavirus, doit-on s'inquiéter ? Contaminée au coronavirus, la mère de Jacques et Gabriela, âgée de 44 ans, était en convalescence pour l'événement du 5 juin et ne pouvait donc pas faire une apparition. Mais qu'il y ait des Water Safety Days, qui ont eu lieu environ une semaine après l'annonce de sa contamination ? Le peuple de Monaco doit-il craindre pour la santé de sa princesse ? Que n'est ni, selon le palais princier, qui évoque quelques symptômes et assure que son état n'inspire aucune inquiétude ? Charlène de Monaco, ce qui pouvait arriver de plus beau. Le 4 juin, le Prince Albert avait rassuré les foules au sujet de l'état d'esprit de son épouse, auprès du journal du dimanche. Aujourd'hui, Charlène est de retour parmi nous et si y est-il ce qui pouvait arriver de plus beau ? Elle va mieux, nous pouvons enfin passer du temps ensemble. Si y est-il un soulagement et une joie pour nous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada